10 citations. Thème, esprit. 1. Amenez-moi un homme sain d'esprit et je vous le guérirai. Carl Gustav Jung. Cette citation de Carl Gustav Jung, célèbre psychanalyste suisse, exprime l'idée que même une personne en apparence saine d'esprit peut avoir des aspects de sa personnalité qui nécessitent une certaine forme de guérison ou d'équilibre. Jung met en avant le fait que chacun de nous porte en lui des parts d'ombre, des conflits internes, des blessures émotionnelles qui peuvent influencer notre comportement et notre bien-être mental. Ainsi, même si quelqu'un semble être en bonne santé mentale de prime abord, il peut bénéficier d'un travail sur lui-même pour se libérer de certaines tensions intérieures et trouver un équilibre psychologique plus complet. 2. Tout esprit profond avance masqué. Friedrich Nietzsche. Lorsque Nietzsche dit « Tout esprit profond avance masqué », il veut dire que les personnes qui ont une grande profondeur d'esprit, une intelligence ou une pensée complexe ne se révèlent pas immédiatement aux autres. Elles cachent souvent leur véritable nature derrière une apparence plus simple ou ordinaire. Cela peut être dû à la peur du jugement des autres, à la difficulté de se faire comprendre ou simplement à une volonté de garder une part de mystère. En résumé, cette citation suggère que les esprits les plus profonds ne se dévoilent pas facilement et nécessitent parfois une certaine patience et perspicacité pour être pleinement compris. 3. Les petits esprits ont besoin de despotisme pour le feu de leurs nerfs, comme les grandes âmes ont soif d'égalité pour l'action du cœur. Honoré de Balzac. Cette citation de Honoré de Balzac met en avant une idée sur les différentes natures humaines. Balzac suggère que les personnes ayant des capacités intellectuelles limitées ou des esprits étroits ont tendance à avoir besoin d'un certain degré de contrôle autoritaire pour stimuler leur énergie et les motiver. En revanche, les individus dotés de grandes qualités d'âme et de cœur sont naturellement attirés par l'égalité et ont besoin d'un environnement où ils peuvent agir librement et équitablement. En résumé, Balzac souligne ici le lien entre la personnalité, les besoins individuels et les formes de gouvernance ou d'organisation sociale qui peuvent convenir à chacun. 4. Ayez, si vous pouvez, un langage simple et tel que l'on se en qui vous ne trouvez aucun esprit. Peut-être alors croira-t-on que vous en avez. Jean de la Bruyère. Cette citation de Jean de la Bruyère signifie que pour être bien compris et apprécié par les autres, il est important d'utiliser un langage simple et accessible, même en présence de personnes qui ne sont pas particulièrement intelligentes. En adoptant un langage clair et compréhensible par tous, on peut donner l'impression d'avoir de l'esprit, même si ce n'est pas le cas. La simplicité et la clarté de l'expression sont des qualités qui peuvent aider à communiquer efficacement et à être mieux perçues par les autres. L'esprit occupe à chaque instant tout l'espace dont il dispose. Jean Paulan Cette citation de Jean Paulan signifie que notre esprit est constamment actif et en mouvement, et qu'il utilise pleinement l'espace disponible pour réfléchir, analyser, imaginer et penser. En d'autres termes, notre esprit est toujours en action, même lorsque nous ne sommes pas conscients de cette activité. Il s'agit de souligner la capacité de notre esprit à occuper entièrement chaque moment et chaque espace mental qui lui est offert. 6. L'esprit et l'atmosphère de l'âme Joseph Joubert Cette citation de Joseph Joubert, « L'esprit est l'atmosphère de l'âme » peut être interprétée de la manière suivante. L'esprit, c'est-à-dire la capacité de réflexion, de pensée et de compréhension, est comme l'atmosphère qui entoure et influence l'âme, c'est-à-dire notre être intérieur, nos émotions et nos pensées profondes. En d'autres termes, notre esprit façonne et influence la manière dont notre âme fonctionne et interagit avec le monde qui l'entoure. Cette citation met en avant l'idée que notre esprit est un élément essentiel qui influence la nature et la qualité de notre âme. 7. Ne dites pas que ces temps sont mauvais. Soyons bons et ces temps seront bons car nous sommes le temps. Saint-Augustin Cette citation de Saint-Augustin invite à réfléchir sur notre capacité à influencer notre environnement et notre époque par nos actions et nos comportements. En disant, « Ne dites pas que ces temps sont mauvais », il souligne qu'il est inutile de se lamenter sur la qualité de l'époque dans laquelle nous vivons. En revanche, il propose une approche plus proactive en soulignant que si nous choisissons d'être bons, alors les temps le seront également, car nous faisons partie intégrante de cette période. En d'autres termes, notre attitude et nos actions peuvent contribuer à améliorer notre réalité et à créer un environnement plus positif. 8. Ma fascination va à ceux qui allient l'esprit à l'action. Sylvain Tesson Cette citation de Sylvain Tesson « Ma fascination va à ceux qui allient l'esprit à l'action, met en avant l'admiration de l'auteur pour les personnes qui sont capables de combiner la réflexion intellectuelle, l'esprit, avec la mise en pratique concrète, l'action. » En d'autres termes, il valorise ceux qui ne se contentent pas de penser ou de rêver, mais qui passent à l'action pour concrétiser leurs idées et leurs projets. Cette citation souligne l'importance de la combinaison entre la réflexion et la réalisation dans la vie et met en lumière le respect et l'admiration que l'auteur éprouve pour ceux qui parviennent à allier ces deux aspects. 9. Les grands esprits discutent d'idées, les esprits moyens discutent d'événements, les petits esprits discutent des gens. Eleanor Roosevelt Cette citation d'Eleanor Roosevelt met en avant l'idée que les personnes dotées d'une grande intelligence et d'une vision profonde ont tendance à discuter d'idées, de concepts et de projets innovants. En revanche, les personnes de niveau intellectuel moyen se contentent souvent de discuter des événements du quotidien, tandis que les personnes ayant une mentalité plus étroite se concentrent uniquement sur les aspects superficiels et les potins concernant les autres personnes. En résumé, cette citation souligne l'importance de nourrir des discussions constructives et enrichissantes basées sur des idées et des concepts, plutôt que de s'attarder sur des sujets triviaux ou des comérages. 10. Tout homme s'enrichit quand abonde l'esprit J.K. Rowling L'expression de J.K. Rowling, tout homme s'enrichit quand abonde l'esprit, signifie que la vraie richesse d'une personne ne se mesure pas seulement en biens matériels ou en argent, mais aussi en connaissances, en sagesse et en culture. Lorsque l'esprit d'une personne est nourri par l'apprentissage, la réflexion et la curiosité, elle s'enrichit intérieurement et devient plus complète en tant qu'individu. Ainsi, cette citation souligne l'importance de cultiver son esprit et de chercher à s'instruire pour s'enrichir véritablement. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !